Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on vous partage le témoignage de Fred qui est gérant d'une aire de camping-car à Saint-Médard de Presque, donc dans le Lot. C'est une aire qui est très appréciée par nos amis camping-caristes, notamment pour sa convivialité. Elle avait été sélectionnée parmi les 25 meilleures aires de l'année 2019. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, on est en période de confinement. On a souhaité voir avec lui comment il organisait la vie sur son aire avec le confinement et il nous livre un témoignage plein d'optimisme. Donc pour notre aire à Saint-Médard de Presque, sur place j'ai un camping-car qui loge ici avec deux personnes qui vivent à l'Ander en camping-car. Et j'ai trois mobilhommes avec un couple par mobilhommes, c'est-à-dire il y a huit personnes sur le site. Ces personnes-là étaient là avant l'annonce officielle la semaine dernière ? Tout à fait. Tout à fait. Les règles de confinement et de sécurité sont appliquées. On reste conforme aux demandes. On évite les rassemblements. Le bar nomme est fermé justement à ce titre. Et chacun fait ses balades, chacun s'organise en fonction de ne pas se procéder. Comment ça se passe pour les courses alimentaires ? Les personnes en camping-car se déplacent avec leur camping-car ? Les personnes en camping-car se déplacent avec la voiture qui est sur le site en location, une fois, deux fois par semaine. Et les personnes en mobilhommes se déplacent avec leur propre véhicule. Et pour les clients en camping-car, c'est moi qui le gère. Comme je suis là toute la journée, le portail est fermé de l'air en permanence. Et c'est moi qui le gère. Comment ça s'est passé au niveau des autorités ? La gendarmerie est venue vous voir ? La gendarmerie est venue à trois reprises. Donc tout s'est bien passé. Surtout, rester fermé. Que ce soit physiquement que l'air soit fermé. Ils ont vu que j'étais sur place, bien sûr, en gardinage. Et tout s'est bien passé. Il n'y a pas de soucis. Donc là, vous devez rester fermé. Mais vous, vous êtes prêt à accueillir encore quelques camping-cars. C'est ça ? Expliquez-nous. Pas plus de trois. Pas plus de six personnes. Parce qu'après, on dépasserait les autorisations du gouvernement. Donc il ne faut pas dire ensemble plus de personnes. Donc si jamais c'était le cas, un infirmier s'était à disposition pour prendre les températures sur les nouveaux arrivants. Et ensuite, ils resteront confinés. Et puis voilà. Ils peuvent aller se balader dans le verger. Pour l'instant, les fruits ne sont pas mûrs. Ça commence à bourgeonner. On n'en est que là actuellement. Mais par contre, ils peuvent aller se balader. C'est assez grand. Il y a la rivière, plus au bout dans le verger. Pas de rassemblement, toujours. C'est le maître mot. C'est pas de rassemblement. D'accord. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'arrêter de faire des rassemblements sur votre frère, sachant que votre frère, elle est très conviviale, très appréciée par les camping-cars pour sa convivialité. Qu'est-ce que ça vous fait, vous ? Un gros vide. Ben oui, heureusement qu'il y a les oiseaux et la nature. Et que j'ai pas mal à faire, heureusement. Mais ça fait un grand, grand vide. Et espérons tous qu'on sorte de cette situation au plus vite. Mais bon, surtout, restons confinés. Voilà. Donc là, les personnes restent confinées dans le mobilhome et dans le camping-car ? Ah oui, tout à fait. Ils ont mis leur petite terrasse parce qu'il fait beau ici. On a la chance d'avoir du beau temps depuis l'annonce. Donc ils ont mis leur store et leur petite terrasse. Ils sont là, voilà. Mais jamais de rassemblement. Voilà. Au niveau des services sur l'air, comment ça se passe ? La laverie fonctionne, bien sûr, à chacun son tour. Derrière, je ne fais pas, je nettoie. Mais ça, c'est comme normalement. Je le faisais tout le temps. Les vidanges sont assurés, pareil. Bon, là, il n'y a qu'un camping-car. Donc c'est vite à nettoyer. Voilà. On va dire, comme à l'habitude, c'est toujours désinfecté et nettoyé. Et les poubelles, pareil. Vous distribuez le pain tous les matins également, même en période de confinement ? Tout à fait. Pour tenir le tissu local de mon boulanger qui est aussi camping-cariste. Donc ça le fait travailler aussi. Ça lui fait un plus. Et puis, voilà, il me couvre le pain. Le pain est en sachet. Et voilà, ça se passe comme ça. Donc c'est vous qui l'apportez directement au client ? Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ce que je tiens à ce qu'on rajoute, c'est surtout que l'air, c'est une chose. C'est vrai que les gens s'y plaisent. C'est très convivial. C'est très bien. Mais il faut aussi signaler le petit coin de paradis autour, sachant qu'on a les grottes de Presque, sachant qu'on a trois beaux châteaux, sachant qu'on a trois villages classés les plus beaux villages de France, Otoir et sa cascade, Louvre-Sac, là où avait été tourné le film « Quelques messieurs trop tranquilles » avec la vue sur la vallée de la Dordogne, Carénac, un village de pierre, les marchés, que ce soit Bretonnoux ou Saint-Cyrée, et le gouffre de Padiara qui se trouve en quart d'heure. Bon, beaucoup de sites à visiter. Et ça, il faut le mettre en avance, ainsi que les produits du tiroir. On fait de la noix ici, comme dans la Dordogne. On fabrique de l'huile de noix aussi. Et puis, il y a beaucoup d'artisans, de faits d'artisans. Et les commerces locaux à faire tourner aussi. Voilà. Vous aviez aussi quelque chose à montrer sur votre pull, non ? Oui, alors là, j'avais les t-shirts que j'ai fait faire. Est-ce que vous voyez bien là ? Je consomme où je peux stationner. Voilà, c'est très important ça. C'est très important, pardon, parce que l'élu de la commune sache quand même que le Camping Harris fait vivre le tissu. Et ça, il faut bien le mettre en avant. Voilà. local et convivialité. Voilà. Surtout ça. Il faut rester confiné et positif. Voilà. Voilà. Je sais que c'est difficile, mais il faut positiver. Voilà. Il y a eu d'autres moments où ça a été difficile. Nos parents, nos grands-parents les ont connus. Donc, à nous de faire comme eux. On ne choisit pas. Et il faut le vivre. Voilà. Ça fera partie de souvenirs. Voilà. Merci beaucoup, Fred. Merci à vous, Eva. Merci à vous.